On peut toujours par ici, vous. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est votre côté bardo, ça. Est-ce que finalement vous êtes fan de Brigitte Bardot depuis votre plus jeune enfance ? Non, je ne suis pas fan de bardo. Je crois que j'ai beaucoup admiré quand j'avais 8 ans. Maintenant, j'ai du respect pour elle, mais je ne suis pas une fan. Trop de respect, diront certains. On verra ce que Natacha et Audrey en penseront dans un instant. Oui, quelque chose qui m'a épaté quand même dans votre livre, au fond, c'est qu'on voit le pouvoir d'attraction qu'elle a encore aujourd'hui, même à travers vos pages. C'est que quand vous sortez un peu de votre sujet, ce qui n'est jamais plus de quelques lignes ou une demi-page ou parfois une page entière, quand, par exemple, vous attardez un peu sur Roger Vadim plus particulièrement ou sur d'autres personnages qu'elle a pu croiser, d'un seul coup, on est un peu moins intéressé. Pardon de vous dire ça, mais c'est vrai. Et on a vite envie de retomber sur les lignes et les pages qui concernent Brigitte Bardot. Parce qu'en fait, c'est elle qui nous intéresse. En tout cas, oui, quand on décrit un livre sur Bardot, c'est forcément elle qui est le centre. Mais c'est un personnage qui est extrêmement riche parce que c'est la première star au sens moderne, c'est-à-dire une vedette dont le personnage à la ville prend le pas et est plus important que les rôles au cinéma. Vous écrivez, ça c'est assez bien vu, l'histoire de Brigitte Bardot. Il faudrait la raconter en adoptant le point de vue d'un animal, une gazelle oryx du Sénégal, un ours dansant de Bulgarie ou un ours polaire canadien, un singe du Congo, un koala d'Australie. Je ne vais pas faire toute la liste, mais au fond, vous dites que c'est un des plus beaux aspects du destin de cette femme. Elle a éveillé les consciences et parfois transformé la loi. Brigitte Bardot nous a appris à mieux traiter les bêtes. Elle n'est pas venue à bout de la cruauté envers les animaux, mais sur ce vice enraciné au plus profond de l'humanité, Gandhi lui-même a échoué. Là, quand même, vous y allez fort. Quelle est la question ? La question, c'est de dire que vous oubliez là, effectivement, facilement, qu'elle est peut-être au profit des animaux, devenue un peu trop misanthrope. Moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur. Je ne me prends pas pour Robespierre. Donc, je ne pense pas que le rôle d'un écrivain soit de juger, c'est de comprendre, c'est d'expliquer ou de s'interroger, c'est de poser des questions. Ce qui est intéressant dans sa vie à elle, c'est qu'en effet, c'est une femme qui n'aime pas beaucoup les êtres humains, peut-être parce qu'elle ne les a jamais vues sous un jour très favorable. Peut-être aussi la célébrité, là, énormément isolée de ses semblables. Vous savez, en 1958, c'est la dernière année qu'elle a fait une sortie libre. Le livre est construit, en fait, sur les histoires d'une série de photos. En 1958, il y a un photographe, Willy Rizzo, un photographe de match, qui va faire une séance photo à Saint-Tropez. Et à ce moment-là, elle se balade encore librement. Il l'emmène dans sa petite voiture, elle est vêtue d'un petit short en Vichy. Et elle est pieds nus avec son chien et son petit panier, je crois. Il fait des photos. Il y a un autre photographe qui est là aussi. Il photographie tous les deux cette jeune femme. Et l'été 1958, Bardot est dans tous les magazines. Enfin, il n'y en a encore pas énormément des magazines. Enfin, elle est dans Match, elle est dans Jour de France, elle est partout. Et tous les Français en vacances passent leur été avec Bardot. Mais Bardot, cette année-là, elle va chez Vachon acheter une robe. Et en l'espace de quelques secondes, la devanture est envahie d'une foule de gens qui l'invectivent. Certains l'insultent. Elle ne peut plus sortir de la boutique. Il faut la sortir avec des gendarmes. Et c'est sa dernière sortie libre. Parce qu'ensuite, elle ne fera plus jamais une balade de ce genre-là toute seule. Donc, si vous voulez, une femme qui vit dans cette sorte d'isolement... Parce que sa célébrité, ce n'est pas une petite célébrité. C'est vraiment la célébrité monstre. Forcément, elle est coupée du monde. Quand elle est enceinte à ce moment-là, en 1959, sa grossesse... C'est en 1960. 60, début... Fin 1959, début 60. Au Bistrot, un jour, nous nous sommes comptés. Nous étions 196 journalistes venus du monde entier. La plus sexy des femmes allait avoir un enfant. 196 journalistes. C'est de la folie. Oui, mais c'est encore plus fou. Parce que le soir même du réveillon, il y avait 80 photographes qui étaient en bas de chez elle. Parce qu'elle a touché début janvier. Là, on a la photo, par exemple, du bébé. Elle se prêtait quand même de bonnes grâces, au fond. C'est ça qui est fou. C'est qu'il y a un paradoxe. Elle n'aime pas ça. Et en même temps, elle en joue. En fait, oui. Elle est ambigüe. Parce qu'elle a vraiment été dépassée par sa médiatisation. Et en même temps, comme toutes les stars, elle manipule les médias. Donc elle les utilise. Elle les alimente. Bon, là, la photo qu'on voit là, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait faite de bonne grâce. Parce qu'elle n'était pas sortie de chez elle depuis un bon moment. D'ailleurs, la photo, elle est très charmante. Parce qu'on voit un petit peu les racines noires. Parce qu'elle ne peut même pas aller chez le coiffeur depuis plus de deux mois. Et bon, il a fallu qu'elle fasse cette photo pour qu'on la laisse tranquille. Et pour que les photographes dégagent de devant chez elle. Elle fait régulièrement des émissions comme 5 colonnes à la une. Ce qui m'amuse d'ailleurs beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des magazines d'actualité, vous savez, sur les différentes chaînes des services publics ou même des chaînes privées, on dit, oh là là, ça y est, ils font dans le pipole. On n'aurait pas fait ça à l'époque de 5 colonnes à la une. Souvenez-vous, les émissions de Pierre Desgros, de Dumayet, ça, c'était des émissions sérieuses. Et on s'aperçoit en fait que quasiment toutes les semaines, on parlait de Brigitte Bardot et qu'on faisait du pipole dans 5 colonnes à la une. Donc les choses, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, mais c'était déjà comme ça. Elle, elle l'a inventée parce qu'en fait, il n'y avait pas énormément de stars à l'époque. Pendant une certaine période, jusqu'en début des années 60, jusqu'à ce qu'arrivent Françoise Hardy, Sylvie Vartan, enfin les teenagers, en fait, les vedettes de la chanson. Elle, elle a été la seule à tenir le haut de l'affiche, donc en fait, elle a été invitée assez fréquemment. On va la voir, interviewée par France Roche en 59, dans 5 colonnes à la une. Les gens s'imaginent que je suis le personnage de Dieu créé la femme. J'étais peut-être, pas exactement le personnage de Dieu créé la femme, mais ce personnage me collait à la peau il y a 3 ans. Maintenant, dans la vie, j'ai évolué, j'ai lié, j'ai changé, et évidemment, les rôles que j'aimerais interpréter maintenant, je voudrais qu'ils aient aussi évolué dans le même sens. Dans quel sens, alors ? Eh bien, par exemple, il y a quelque temps, j'ai lu un article dans un journal qui disait que comme je gagnais de l'argent et que je voulais placer cet argent, on m'avait dit d'acheter de l'or. Donc, que j'étais partie avec 2 sacs à provision chez l'épicier, acheter des lingots d'or comme on va acheter du chocolat. Ça, c'est un personnage qu'on pouvait peut-être me prêter tout au début de ma carrière, mais qui, évidemment, si vous connaissez, France, une seule fille assez bête dans le monde entier pour faire ça, présentez-la moi, mais je voudrais surtout pas qu'on pense que moi. Elle est déjà très maligne, évidemment. Loin d'être bête. Vous avez enquêté, recherché, interrogé beaucoup de monde, ceux qui sont encore là, parce que comme vous le dites d'ailleurs sur la fin du livre, hélas, aujourd'hui, elle ne voit plus autant de gens que ça parce que beaucoup sont déjà partis, mais vous avez interrogé pas mal de monde, sauf elle. Vous n'avez pas voulu la rencontrer ou l'interviewer pour faire ce livre ? Non, ça, c'est un parti pris parce que Bardot exige de relire tous les manuscrits. Donc c'est pas possible de travailler en ayant cette contrainte. Enfin, le premier lecteur, ça doit pas être la personne dont on fait le portrait. En revanche, vous l'aviez eu au téléphone il y a quelques années. Oui, dans un autre cadre, en fait. Je faisais un portrait d'elle, mais pour un magazine, et je l'avais interviewée au téléphone. Et c'était un moment particulier parce qu'en fait, j'avais... Bon, Bardot, dans les journaux auxquels moi, je collabore, on n'a jamais trop souhaité en parler, si vous voulez. On dit oui, enfin bon, on emploie... Elle est un peu persona non grata. Et j'avais enfin réussi à convaincre un journal de parler vraiment d'elle, quoi, des débuts de sa carrière, de tout ce qu'elle a apporté aux femmes. Et puis, manque de chance, elle publie un bouquin épouvantable, 8 jours avant que je rende mon papier. Et je le lis en plus, et on me dit dans mon journal, est-ce que tu as lu ce livre ? Je dis oui, il est spécial. Et je le lis à haute voix dans la rédaction, et bon, tout le monde était un peu frayé. Et elle, je l'ai au téléphone à ce moment-là, et elle me dit, je viens me donner une interview à Match, vous allez voir, tout le monde va me tomber dessus. Je lui dis oui, parce que quand même, vous avez vu ce que vous dites. Et elle dit, oui, mais je le pense, j'ai le droit de dire... Puisque je le pense, elle me dit, oui, mais on ne peut pas dire tout ce qu'on pense dans la vie. Puis vous êtes Brigitte Bardot, il va y avoir un impact considérable. Et c'était extraordinairement touchant, parce qu'en fait, au bout d'un moment, elle m'a dit... Moi, je lui ai dit, mais protégez-vous, vous allez voir, tout le monde va vous tomber dessus. On ne peut pas dire des trucs pareils. Et elle m'a dit, vous êtes drôlement gentille. Et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a dit que j'étais gentille. Et j'en ai conclu une chose, parce que dans mon enquête, c'est un adjectif qui est revenu souvent, la part de ses amis, c'est-à-dire que ses amis disent toujours qu'elle est gentille, qu'elle a un caractère de chien, et en même temps que c'est une femme extrêmement généreuse. Et que ses déclarations, donc, sur l'immigration, ses déclarations sur les homosexuels... Les homosexuels, les professeurs qui sentent mauvais, les handicapés, enfin... Tout ça sur des dérapages, c'est quoi, alors ? Non, moi, je ne sais pas. Attendez, c'est elle à qui on pourrait poser la question. Ses amis à elle, en tout cas, c'est très proche. Ils sont consternés quand ils voient les livres. En tout cas, c'est difficile de la prendre au sérieux quand elle s'exprime comme ça, parce que la plupart de ses copains, aujourd'hui, sont homosexuels. Et jamais elle ne les a... Enfin, jamais elle n'a eu le moindre... Moi, en tout cas, je pense que... Ce qui est dérangeant, si vous voulez, c'est que dans une société démocratique, je pense que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, y compris de penser mal. Ce qui est dérangeant, dans le cas de Bardot, c'est que cette femme n'est pas une femme politique. Et on donne un écho à ses propos, alors que je suis navrée, mais elle n'est ni Marine Le Pen, ni Nadine Morano. Elle est une actrice, elle a une actrice qui a une beauté... Mais elle tient des propos qui tombent sous le coup de la loi. Ou alors, il ne faut pas que la loi s'applique à Brigitte Bardot ? Ah non, non, moi, je ne pense pas ça du tout. La loi s'est appliquée, c'est une chose. Mais moi, je ne suis pas procureure, je ne suis pas juge. Non, mais ce n'est pas la question, on ne s'agit pas d'être procureure ou juge. Mais vous dites qu'on devrait pouvoir s'exprimer. Mais quand elle tient des propos qui tombent sous le coup de la loi... Elle est condamnée. Elle est condamnée, elle paye. Oui, elle est condamnée, elle paye. Mais elle continue à s'exprimer librement. C'est vrai qu'elle tient des propos populistes. Mais si vous voulez, le populisme, il se nourrit aussi des souffrances du peuple, aussi, d'une certaine manière. Il ne savait pas dire que ce que... Je ne suis pas certaine... Enfin, moi, je n'arrive pas à la prendre au sérieux. Et on peut l'aimer quand même. Oui, on peut apprécier. Enfin, de toute façon, on n'est pas des enfants, ces espèces de personnalités comme ça, hors du commun, elles ont des grandes qualités. Et puis, elles ont aussi des très, très grands défauts. Et on n'est pas des petits enfants qui voudraient que les gens soient parfaits. Elle est loin d'être parfaite. Natacha Polony. C'est loin qu'on puisse dire qu'elle est loin d'être parfaite. Mais en fait, ce qui est un peu gênant dans votre livre, c'est qu'il est très bien écrit, il est intéressant, il est fin. Mais on a l'impression qu'il survole un petit peu les questions. Je me souviens que vous aviez déclaré, à propos de vos autres biographies, que vous vouliez faire une psychanalyse de la société d'après-guerre à travers les portraits de Sagan, de Gainsbourg. Et on a l'impression que, justement, c'est ce qui manque. Une véritable analyse de la société d'après-guerre. Parce que, bon, que vous pardonniez, Brigitte Bardot, pour avoir écrit des horreurs dans un style vulgaire. Que vous évitiez de citer tout ce qu'elle a pu faire d'un peu pathétique. Envoyer de la nourriture pour chiens en Yougoslavie. Parce que, pendant la guerre, les chiens aussi manquaient de nourriture. Enfin, tout ce genre de choses. D'accord. Mais, au moins, en fait, j'aurais attendu que vous analysiez réellement pourquoi Brigitte Bardot a eu cet impact, ce qu'elle a représenté et ce qu'elle représente aujourd'hui. Parce que, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de voir que cette femme qui a été l'icône de la libération sexuelle, c'est-à-dire l'icône des pré-68 arts, est devenue, aujourd'hui, le comble de l'horreur pour la gauche progressiste. C'est ça qui est intéressant. Or, ça, on a l'impression que vous passez à côté parce que vous nous racontez cette femme, vous l'aimez, vous nous montrez ce côté avec un adjectif qui revient très souvent. Elle est nature, elle est vraie, elle est fraîche. D'accord, elle est surtout l'incarnation d'une fausse libération, c'est-à-dire d'une euphorie de la liberté sexuelle. Elle est le pendant, on va dire, le pendant publicitaire, le pendant un peu simpliste de ce que fut la révélation de Simone de Beauvoir du deuxième sexe. C'est-à-dire, en fait... Que du félir Vadim, hein. Mais oui. Et c'est-à-dire, en fait, c'est une volonté de libération pour elle-même, totalement individuelle, et qui aboutit à l'explosion de la morale, à l'explosion de la décence, et c'est ça qu'elle a incarné, c'est pour ça que ça a été explosif, et qui aboutit à une société aujourd'hui qui est en carence de morale, de décence, et qui, du coup, se sent mal. C'est ça qu'on aurait envie de lire, et là, on a, c'est vrai, des anecdotes sur Bardot, bon, d'accord... — Je veux dire ça, mais c'est peut-être pas ce que pense Marie-Dominique Lelieve. — Non, non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse, même pour contredire ça. Il n'y a pas... — Alors, on laisse parler, répond Marie-Dominique Lelieve, là-dessus. — Je ne suis pas moralo. Je suis pas... Moi, ça ne me gêne pas tellement que Bardot choque les bobos. C'est pas mon propos du tout. Mon propos à moi, c'est essayer de comprendre pourquoi cette femme-là apparaît... Enfin, cette jeune femme-là, très belle, apparaît en 1958, passe à peu près inaperçue en France. Son film s'en va aux États-Unis et Dieu crée à la femme, fait un succès colossal aux États-Unis et revient en France et à ce moment-là commence une espèce de carrière folle. Pourquoi ça apparaît à ce moment-là ? Il y a un avant et un après Bardot. Qu'est-ce qu'elle a apporté au cinéma ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à la société française ? C'est là que je me situe, moi. Je me situe pas dans des... Mais justement, on n'a jamais le pourquoi. On a la description de ce phénomène, mais il nous manque le pourquoi. Je suis désolée, mais je crois l'avoir expliqué... Enfin, en tout cas, j'ai dit ce que moi, je savais dans mon livre. Audrey Tulvar. Alors, moi, j'ai trouvé que c'est effectivement un livre bien écrit. On est un petit peu au-delà de la géographie. Je suis assez étonnée de vous entendre dire que vous n'êtes pas fan de Bardot parce que c'est vraiment un livre d'amour pour Bardot qui commence d'ailleurs par votre... Le premier chapitre, c'est « I love Bardot » puisque vous racontez votre enfance, l'influence de votre mère... Le « I love Bardot », c'est quand j'ai 8 ans. Quand j'ai 8 ans et que je regarde, je dis « Bardot ». Mais je n'ai pas 8 ans comme vous pouvez le faire. Sincèrement, je ne pense pas que beaucoup de vos lecteurs se diront en posant votre livre que vous n'êtes pas encore aujourd'hui très imprégné et très fan de Bardot. On verra ce que disent les lecteurs. Sincèrement. Enfin, elle ne parle pas grand-chose non plus, au fond. Parce que tout en étant amoureuse d'elle, elle dévoile tout sur elle. Oui, mais sans jamais juger. Mais c'est votre point de vue, ce que je comprends tout à fait. Quand vous dites que je ne suis pas un procureur, je ne suis pas là pour juger, je respecte tout à fait ce point de vue. J'ai plutôt, moi, la sensation que vous nous dites tout, mais que vous n'y passez tout. Alors, il y a une légère, une micro-critique quand vous racontez justement comment elle est à la fois persécutée par les médias et comment à la fois elle arrive à s'en servir. Enfin, elle joue un petit peu un double jeu. On est très triste pour elle de la vie qu'elle a eue. Personne ne peut souhaiter ne pas pouvoir marcher normalement dans la rue, sortir comme un être humain normal depuis 1958, alors qu'on est en 2012. Ce n'est vraiment pas un sort enviable. Quand effectivement, il y a 196 journalistes qui planquent jour et nuit en bas de chez elle et qu'elle est enceinte et qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle ne peut même pas ouvrir les volets de chez elle parce qu'ils ont aussi loué les chambres de l'immeuble d'en face, évidemment. C'est pathétique. Et ce que vous racontez de sa vie est passionnant. Là où j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec votre livre, c'est quand vous en venez sur une page et demie à la fin, toute fin du livre, sur les déclarations effectivement monstrueuses que Brigitte Bardot a pu faire. Que vous estimiez qu'on peut lui pardonner, que voilà, je comprends. Le problème, c'est que vous ne faites pas que ça. Vous faites le procès, là pour le coup, en procureur, vous faites le procès de ceux qui se sont opposés au propos de Brigitte Bardot. Vous dites, parfois Brigitte Bardot pense avec sa bouche, devant ses admirateurs et amies navrées, elle excrète d'ineptes sentences qui déclenchent la pyrolyse judiciaire des antiracistes, lesquelles transforment ses scorées grossières en espèces trébuchantes. Vous estimez... Enfin, à vous lire, les associations antiracistes ne sont là que pour faire du fric sur Brigitte Bardot. Bon, elle a été condamnée à 3 000 euros, 4 000 euros, 15 000 euros d'amende. Pourquoi pas ? Je pense que ça a dû faire la fortune des associations antiracistes. Vous parlez de... À propos de Marc-Olivier Fogiel, qui l'a interrogé, d'une machine totalitaire. Et vous nous dites, qu'est-ce qu'une époque qui oblige chacun à posséder une pensée parfaite, c'est-à-dire parfaitement en cohérence avec les exigences de la bonne conscience de masse, une époque qui nivelle, écrète la pensée, est un fascisme qui a diablement réussi, un totalitarisme séduisant qui recrute ses commissaires chez les animateurs de télévision hédonistes, il y en a-t-il autour de cette table, et les journalistes accrédités. Enfin, les fascistes, ce sont ceux qui dénoncent les propos de Brigitte Bardot, quand elle dit « Les musulmans naissent avec un couteau dans la main, ils égorgent tout ce qui passe, on égorge femmes et enfants, nos moines, nos fonctionnaires, nos touristes et nos moutons, on nous égorgera un jour, nous l'aurons bien mérité ». Quand elle parle... Enfin, c'est très long, hein, toutes ces citations monstrueuses, et je répète ce mot... – Elles ne sont pas dans le livre, d'ailleurs, ces citations-là, c'est vous qui les prenez ailleurs. – Elles ne sont pas dans ces livres, elles parlent d'invasion, d'invasion islamique, etc. Ce sont des propos qui tombent sous le coup de la loi. Et ce que je trouve absolument scandaleux dans votre livre, c'est que ce sont ceux qui font observer la loi, les lois antiracistes, les lois contre l'appel à la haine raciale, que vous traitez de fasciste et de totalitaire. – On laisse répondre Marie-Dominique Lalièvre là-dessus. – Non mais, écoutez, je suis dans une position assez drôle, parce que le dernier livre que j'ai écrit, c'était un livre sur Yves Saint-Laurent, et là, on m'a reproché d'être trop dure avec Pierre Berger, c'est-à-dire les personnes vraiment puissantes, les personnes vraiment qui comptent. Là, j'étais trop dure avec Pierre Berger. Aujourd'hui, j'écris un livre sur Brigitte Bardot, qui est une dame qui vit à la Madrague, qui est enfermée à la Madrague maintenant, parce qu'elle ne peut plus se déplacer sur ses cannes, elle va bientôt avoir 80 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas vraiment entourée, enfin, ce n'est vraiment pas une puissante. Et là, pour le coup, je serais trop complaisante avec Brigitte Bardot. – Non, je ne vous reproche pas d'être complaisante avec Brigitte Bardot, je vous reproche de traiter de fasciste ceux qui la font condamner. – Non, ce n'est pas ceux qui la font condamner. Ce que je considère comme un fascisme qui arrive ici, c'est une pensée qui nivelle. Moi, je n'aime pas ça. Je pense que c'est très dangereux de refuser l'espace public à certaines paroles. Mais c'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas une femme politique, je ne suis pas une journaliste politique, je suis un écrivain. Et je ne suis pas confrontée à des problèmes d'hommes politiques, si vous voulez. Je trouve que la parole, dans une démocratie, je le répète, elle est libre. Et Voltaire l'a dit lui-même, je veux dire, la démocratie a existé pour que chaque propos puisse être tenu. Après, il y a des limites que la démocratie a... Il y a des limites, enfin, ses limites, Brigitte Bardot les a franchies à plusieurs reprises. Elle a été condamnée. Mais je n'ai pas à commenter des décisions de justice. Je ne pense pas... – C'est exactement ce que vous faites. – Je ne pense pas que Brigitte Bardot menace la démocratie. Si vous voulez vraiment vous intéresser à des gens qui menacent la démocratie, ce n'est pas moi qu'il faut inviter sur ce plateau, c'est le juge Van Riembeek, par exemple. Là, ce sera intéressant. – Mais Marie-Dominique Lelievre, moi, ce qui me dérange, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'étouffer la parole n'a jamais servi à rien. Ça, je partage votre idée. Mais en revanche, quand on vous lit, on ne comprend pas pourquoi Brigitte Bardot, on arrive là. On ne comprend pas le processus qui fait qu'elle prend ces positions-là. On ne comprend pas l'influence exacte de son mari. Vous voyez, c'est-à-dire que... – Si vous l'avez parfaitement compris, enfin, vous venez de dire que vous l'avez très bien compris. – Sauf que tout ça est effleuré pour montrer que Brigitte Bardot est un personnage frais qui, du début à la fin de sa carrière, a tout simplement exprimé sa vraie nature. C'est une enfant narcissique qui représente une société qui se regarde. Et jamais, vous ne racontez ça, vous êtes dans le... – Je pense que vous avez lu mon livre assez rapidement parce que, justement, j'emploie ce mot à son propos. C'est-à-dire que vous avez dit une chose très juste, enfant. Et c'est pour ça aussi que je n'ai jamais réussi à prendre au sérieux les propos politiques de Brigitte Bardot. C'est que c'est un peu comme elle est restée une enfant. Elle est une petite fille. – Jamais elle n'est devenue une mère, d'ailleurs. – Jamais elle est devenue une mère, elle est restée une enfant. Et d'ailleurs, sa chanson favorite, c'est la chanson de Blanche-Neige, « Un jour mon prince viendra ». Donc, si vous voulez, quand elle tient des propos politiques, c'est un peu comme un enfant qui déraisonne. Et encore une fois, ses plus proches amis à elle, qui ne sont pas mes amis à moi, ses amis, les gens de la Fondation, par exemple, ou ses secrétaires, ils sont consternés. Ils regardent leurs pieds quand elles prononcent certaines paroles. C'est vrai qu'aujourd'hui, son mari est un sympathisant du Front National. Ça explique peut-être cela. En tout cas, cette femme-là, ce qui me semble beaucoup plus intéressant, et on ne s'en est jamais vanté. Au moment de la guerre d'Algérie, elle a été menacée par l'OAS, qui lui a envoyé une lettre de chantage réclamant une rançon. Et c'était très dangereux à l'époque, parce que Françoise Giroux avait été plastiquée. Une bombe avait été déposée au domicile d'André Malraux. Une petite fille est borgnée. Brigitte Bardot n'a fait ni une ni deux. Elle a donné cette lettre à Françoise Giroux à L'Express, qui l'a publiée telle qu'elle, et elle a dit « Jamais je ne céderai au chantage, car je ne veux pas vivre dans une société nazie ». Mais elle en parle elle-même dans ses mémoires. Pardon ? Elle en parle elle-même dans ses mémoires. Non, ce dont elle ne parle pas dans ses mémoires, et que j'ai appris en faisant l'enquête, je l'ai appris de l'homme de théâtre qu'elle a caché, qui était un ami de Samy Frey. Bourseiller ? Bourseiller, pardon, excusez-moi. Bourseiller, elle a caché chez elle. En fait, Antoine Bourseiller a été recherché par la police. Elle l'a caché chez elle pendant plusieurs semaines, et c'est une chose qu'elle n'a jamais racontée. Qu'elle aurait faite si Samy Frey ne lui avait pas demandé de le faire ? Mais écoutez, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et on ne sait pas si Samy Frey lui a demandé de le faire, elle l'a fait. Juste une chose, parce que ces histoires de photos et de vie qu'elle a eues avec Vadim, avant même, d'ailleurs, le tournage de « Et Dieu créé à la femme », là-dessus, c'est assez incroyable, parce que vous partez à la recherche d'une photo dont vous entendez parler, dont on vous parle, dont certains témoins disent qu'elle existe vraiment, une ou plusieurs photos, d'ailleurs, de photos légères. Alors, je n'ai pas bien compris. Érotiques, pornographiques, des photos qu'on faisait faire aux jeunes filles à l'époque, et vous trouvez même l'endroit où elles sont, ces photos, manifestement. C'est ça, vous allez jusqu'au coffre. L'histoire, c'est Philippe Collin, l'assistant de Louis Malme, dit « Mais Marie-Démy, est-ce que vous avez vu les photos de Bardot ? » Je lui ai dit « Quelles photos ? » « Les photos porno. » « Ah oui, les photos porno. » Et il me dit « Oui, moi, j'ai vu des photos très, très, très osées il y a quelques années. » Et bon, il me donne, enfin, j'ai fait une espèce de chemin de petit poussé de personne en personne qui avait vu la photo, qui avait vu la photo, jusqu'à arriver au propriétaire des photos, qui, lui, m'a proposé de venir les voir. En fait, il a une collègue, Marc Allégret, le réalisateur Marc Allégret, photographiait toutes les très jeunes femmes du cinéma français dans des tenues légères. Alors, plus ou moins légères, parce que Mylène Demongeau m'a confirmé qu'elle-même avait été photographiée. Elle m'a dit « Bon, c'était genre t-shirt mouillé. » Mais d'autres sont, semble-t-il, plus dévêtues. Brigitte Bardot, je ne sais pas du tout comment elle est sur ces photos, parce qu'à la fin, on m'a proposé de venir les voir. Elles sont dans un coffre à la BNP à Aix-en-Provence. Et puis, finalement, j'ai fait demi-tour. Et après, il existe aussi un petit film, alors, semble-t-il, aussi très osé, d'elle avec Vadim, qui est conservé aux archives nationales du film. Au point même, ça, c'est une chose assez étonnante, qu'il y a une blague qui circule quand elle quitte Vadim pour Jean-Louis Trintignant, qu'elle rencontre sur le tournage de Les Dieux, créa la femme. Elle quitte Vadim pour Trintignant. Et il y a une blague qui court tout Paris et le petit monde de cinéma où on imite Brigitte Bardot en train de déclarer « Je ne savais pas que c'était aussi merveilleux de faire l'amour à deux. » Ben oui. C'est-à-dire que Vadim l'avait entraîné dans des... Ah non, 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 c'était une blague. C'était vraiment une blague. Non, non, c'était une blague. Je ne sais pas du tout ce qu'elle faisait avec Vadim. Non, c'était une blague qui courait le tout Paris. En tout cas, vous avez bien enquêté, énormément enquêté. Juste une dernière phrase. Oui, enfin, je reviens juste sur ce que vous disiez tout à l'heure. En quoi le juge Van Rynbeck est une menace pour la démocratie ? Ah non, je n'ai pas dit que le juge Van Rynbeck était... Je disais que le juge Van Rynbeck aurait beaucoup de choses à vous dire sur les vraies menaces qui pèsent sur la démocratie. Non, 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 j'avais donc mal compris. Ah non, non, non. Oui, c'est vrai que c'était équivoque, cette phrase. Vous avez bien fait de revenir là-dessus. Flammarion est l'éditeur de ce livre qui va connaître un gros succès parce que manifestement, vous vous apprenez beaucoup de choses sur Brigitte Bardot et pourtant, il y avait déjà eu pas mal de choses écrites là-dessus. Mais vous avez très bien enquêté, c'est bien écrit. Elles l'ont dit, les filles, même si elles ne sont pas d'accord avec tout ce que vous avez exprimé dans ce livre. Mais c'est en tout cas, évidemment, passionnant parce que c'est une femme passionnante. Brigitte Bardot, plein la vue, c'est chez Flammarion. Merci à vous.